Bonjour, on va attaquer l'événement FSU qu'on a décidé de programmer à l'occasion du 8 mars. A l'occasion du 8 mars, on a choisi de mettre en lumière particulièrement un ouvrage qui nous semblait assez éclairant du point de vue des thématiques qui sont en général abordées autour du 8 mars. Alors on a choisi de mettre en lumière l'ouvrage qui s'appelle « Le genre au travail, recherche féministe et lutte de femmes », qui est coordonné par cinq chercheuses qui sont toutes, elles me contrediront si ce n'est pas le cas, mais qui sont toutes membres du réseau de recherche sur le marché du travail et du genre. Et elles ont choisi donc de faire un ouvrage qui donne la parole aux chercheuses, mais aussi aux syndicalistes et puis aux associations féministes. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu une présentation en avant-première en quelque sorte de cet ouvrage qui vient de sortir. Alors cet ouvrage, il est organisé sur deux temps sur lesquels on va revenir. Et évidemment, on ne va pas pouvoir revenir sur la totalité des thématiques, donc on va cibler aujourd'hui un certain nombre de questions. Il y a d'abord un regard un peu historique sur les thématiques et puis des perspectives un peu plus actuelles autour de six chapitres qui sont l'histoire des luttes de femmes à la fois en France mais aussi dans d'autres pays qui sont les services qui sont en général majoritairement assurés par des femmes. Ensuite, on se demande dans le bouquin à qui a profité l'égalité professionnelle parce qu'on se rend compte que finalement toutes les catégories ne bénéficient pas de cette égalité professionnelle quand on gagne des choses, quand on réussit à gagner des choses. Ensuite, l'espace numérique est pas mal aussi éclairé du point de vue des inégalités qui peut aussi être cachées parfois et donc il y a une déconstruction un petit peu de cet espace numérique. Le cyberféminisme et le cybersexisme sont aussi deux thématiques qui sont évoquées avec effectivement aujourd'hui le poids qui est important sur les réseaux et donné au réseau. Donc il y a un éclairage intéressant des risques et des enjeux qui peuvent être liés à ces cybersphères. Et puis enfin il y a un éclairage sur les violences intrafaminales et conjugales qui ne sont pas sans conséquences sur l'emploi et qui méritent aussi un détour et sans doute qu'on y viendra un petit peu plus particulièrement aujourd'hui. Donc je vais laisser peut-être la parole à Sophie pour qu'elle nous explique un petit peu quel est le projet et puis quels sont les enjeux autour de cet ouvrage. Donc je te laisse la parole Sophie et merci. Donc Sophie Pochic, je ne sais pas, je ne vous ai pas présenté effectivement. Donc Sophie Pochic à qui on va laisser la parole tout de suite. Anna Azaria et puis Séverine Lemière et Sigrid Gérardin, on est quand même à Nonger. Donc on est là juste pour animer. Donc je laisse la parole aux actrices. Sophie, pas toi. Déjà merci pour l'invitation. On est honoré. La FSU a donc la prime, puisque c'est la première fois qu'on présente cet ouvrage. L'objectif, l'idée première en fait c'était que dans le contexte post-MeToo, en fait, les mouvements associatifs, les médias, les recherches en études de genre mettent vraiment beaucoup l'accent sur les violences faites aux femmes, les questions d'identité de genre et de sexualité qui ont pendant très longtemps été négligées. Mais ça comporte un risque ou en tout cas on avait l'impression que ça mettait un peu au second plan les questions liées aux inégalités dans la sphère du travail. Or nous, on fait partie du réseau MAJ, comme vous l'avez cité, un réseau qui depuis 25 ans en fait produit des savoirs, une analyse genrée du marché du travail et on avait envie de faire connaître au grand public en fait les recherches, l'actualité des recherches sur ces questions-là, d'inégalités professionnelles, de lutte de femmes, avec des recherches en sociologie, en histoire, il y a un renouveau des recherches historiques, notamment sur les luttes des femmes des années 70, l'impact des groupes femmes, il y a de plus en plus un renouveau des secteurs femmes et des groupes femmes, mais quel est l'héritage et l'acquis de ces espaces non mixtes par exemple. Et également il y avait un renouveau des luttes de femmes dans les années 2000, notamment dans les métiers de service, on va y revenir très dévalorisées. Il y avait une place forte des femmes dans les luttes sociales et écologistes, le mouvement contre la réforme des retraites et cette place importante des femmes dans les luttes sociales et parfois aussi négligée par les médias. Donc on a initié un premier dialogue entre chercheuses et mouvement associatif et syndicaliste lors du 8e congrès des recherches féministes francophones en 2008 à Paris, qui était un moment de réflexion collective très intéressant, et on a décidé de poursuivre notre dialogue et de l'amener à un projet d'ouvrage en invitant par exemple presque toutes les syndicalistes, ce qui n'était pas le cas en 2018, et puis pareil en ouvrant davantage la parole aux associations féministes, dans leur diversité d'orientation idéologique, générationnelle, et donc l'ouvrage qui en est issu est vraiment un dialogue qui jusque là était peu existant, de manière aussi dense, entre recherche en études du genre, syndicalistes et associations féministes. Merci Sophie. En tout cas pour nous, syndicalistes, cet ouvrage articule parfaitement bien en fait tout ce qu'on met au quotidien, nous, toutes les difficultés qu'on a à mener les combats sur l'égalité professionnelle face au ministère auquel on s'affronte, et aussi la difficulté de construire, de continuer à construire les luttes qui sont essentielles si on veut un jour arriver enfin à l'égalité ici et maintenant. D'ailleurs l'égalité ici et maintenant c'est une revendication forte de ce 8 mars 2021. Alors première question, je vais continuer avec toi Sophie. Bon, le patronat, le ministère du travail, le ministère de la fonction publique parle beaucoup des mesures d'égalité qu'ils ont mis en place, qu'ils continuent à mettre en place, ils disent même qu'ils sont en train de le renforcer. Or, dans nos quotidiens nous, par exemple dans la fonction publique, mais on voit bien aussi dans le quotidien des femmes de tous les milieux, même dans le privé, on voit pas ça réellement, par exemple sur nos feuilles de paye, on n'a pas vu beaucoup de différences et d'améliorations justement de nos salaires et de notre quotidien dans la vie. Alors, est-ce que réellement le patronat et les ministères mettent en place des politiques d'égalité et si oui, à qui profite-t-elle ? Donc il est vrai que la question de l'égalité professionnelle, elle fait désormais l'objet de politiques publiques de plus en plus offensives. Donc il faut toujours souligner par contre cette avancée. Depuis 1983, les employeurs privés sont incités à négocier, mais ils y allaient peu d'eux-mêmes, volontairement. Et depuis 2001, avec la loi Génisson, ils sont désormais obligés de négocier et même sous menace de sanctions financières. Et là, dans le privé, on a vu que ça a eu des effets forts depuis 2012, au sens où ils se penchent sur cette question. Ils sont obligés de soit négocier des accords, soit de faire des plans d'action. Et les employeurs publics, qui sont allés beaucoup plus tiérativement, c'est-à-dire que l'État obligé les entreprises à s'emparer de l'égalité au travail, sans se soucier lui-même pendant longtemps de l'égalité en son sein. Et là, il y a un rattrapage, là encore, notamment avec les protocoles d'accord et maintenant l'obligation pour chaque ministère et employeur public d'établir un plan d'action en matière d'égalité. Il devait les présenter la fin 2020. Donc, il y a des instruments qui sont mis en place. La question, effectivement, désormais, ce n'est pas de se bas pour faire advenir des politiques, c'est de regarder quels en sont les effets, comment elles sont mises en œuvre et leurs effets éventuellement limités ou sélectifs. Et donc, dans l'ouvrage, par exemple, on s'appuie sur nos recherches collectives que je menais avec plusieurs collègues, qu'on avait faits à la demande du ministère du Travail. L'égalité professionnelle est-elle négociable ? C'était le titre du rapport. Et on montre que les effets en sont très différenciés, suivant les secteurs d'activité, donc dans le privé, par exemple, et les profils de personnes et les domaines d'action. Donc, par exemple, l'égalité professionnelle, elle est l'objet de davantage d'actions et de mesures et de budget dans les secteurs techniques lucratifs. L'informatique, le numérique, les banques et assurances, c'est des employeurs qui progressivement ont été convaincus par la rhétorique, une rhétorique qui s'est développée, qui a été portée par les cabinets de conseil, que la mixité femmes-hommes était favorable au business. L'égalité est bonne pour le marché. Donc, il y a des cabinets de conseil qui ont vendu, Soline Blanchard étudie dans l'ouvrage comment cette rhétorique, par qui cette rhétorique est portée. Donc, elle a réussi à en convaincre certains. Ils sont obligés aussi par différentes pressions des actionnaires, des agences de notation sociale, des classements. Donc, ils ont agi, ils ont mis les moyens, mais ça a tendance à se concentrer notamment sur la question du plafond de bain et de la mixité dans les emplois techniques. Donc là, on voit vraiment des lacunes qui sont mises en œuvre sur la question de le soutien à la parentalité. Par contre, donc c'est dans d'autres secteurs, pourtant très féminisés, notamment en bas de l'échelle, dans le secteur de la santé, dans le secteur du soin, dans les secteurs du commerce, en fait, les emplois, et dans les PME, où il y a aussi beaucoup de femmes, les employeurs sont peu convaincus par le fait de ce trotorique de l'égalité de bonnes pour le business. Une des raisons étant qu'il y a une forte féminisation de leur main d'œuvre, donc ils ont l'impression que l'égalité est déjà là. Leurs politiques sociales sont souvent faibles parce que c'est plutôt des secteurs marqués par la stratégie du moindre coût. Donc les politiques sociales sont peu développées. Et toutes les problématiques, Anna y reviendra, qui concernent les femmes peu qualifiées, la pénibilité du travail, les bas salaires, la précarité de l'emploi, sont très peu traitées dans les plans d'action ou d'accord. Même des femmes dans les ressources humaines, de cliniques privées, par exemple, vont faire avancer le dossier de l'égalité. Mais principalement là où elles ont l'impression qu'il y a un problème, c'est là où il y a peu de femmes. Et donc par exemple sur la question de plafond de verre, sans se rendre compte qu'il y a toute une problématique qui est les bas salaires, par exemple des aides-soignantes dans leur clinique. Donc il y a une appréhension du dossier qui est limitée. Et en fait, donc plusieurs chapitres le montrent, il se développe un peu une égalité à deux vitesses. Et on la retrouve dans la fonction publique. On n'avait pas du tout à l'abri de cette même tendance. C'est-à-dire quand on regarde le protocole d'accord dans la fonction publique, quand on regarde le contenu des mesures, et notamment si on distingue l'obligation moyen et l'obligation de résultat, sanctions et coercition, on voit la même tendance à l'égalité élitiste. Parce que le seul principe où il y a une obligation de résultat, c'est le soutien à l'accès au poste des femmes au poste à responsabilité avec les nominations équilibrées. Après, soutien à la parentalité, il y a une obligation de petits moyens, j'avais vu, 1000 berceaux pour plus de 5 millions d'argent en 2018. Élaborer un dispositif de signalement sur les violences, là encore, c'est juste une obligation de moyens, mais il n'y a pas de budget derrière. Et mesurer des écarts de rémunération, c'est juste les rendre visibles sans obligatoirement de moyens. Et donc il y a déjà, au niveau de la conception même des politiques, il y a un biais sur les domaines importants et les moyens qu'on y met, et ça a ensuite des effets très limités. Et donc dans notre ouvrage, il y a plusieurs chapitres qui se sentent sur la question des services féminisés. Il faut essayer dans les métiers de la santé, dans les métiers de la petite enfance, pour montrer par quel mécanisme il y a une faible valorisation, notamment monétaire, de cette faible reconnaissance des compétences de ces métiers et des moindres progressions de carrière que leurs collègues masculins. Et les protocoles d'accord pour l'instant vont très peu, notamment sur la question du travail de valeur légale. Travaux développés ici, Séverine Lemire, on est la spécialiste en France avec Rachel Sylvain. Je lui laisserai développer si elle... Voilà. Très bien, merci Sophie. Bon, écoute, je vais te confirmer ce que tu dis, puisque à la FSU, on a participé évidemment aux négociations sur les plans d'action avec la deadline, c'était comme tu dis, le 31 décembre. On a un vrai sujet sur le versant territorial, parce qu'il semble quand même que les collectivités territoriales ne s'y mettent pas, n'ont pas mis en place les concertations et ont juste reconduit celui de 2013. Et je confirme aussi malheureusement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui sont menées d'un point de vue très défensif, c'est-à-dire qu'il y a certaines injustices aujourd'hui qui ne sont plus acceptables, même dans les bureaux des ministères, etc. C'est par exemple le jour de carence pour les femmes enceintes. Donc là, on l'a arraché en 2018, il est mis en place, mais c'est une mesure qui ne coûte pas très cher et qui est de toute façon très injuste et très vexatoire en plus. Mais on a aussi cette visée, comme tu disais, très performative avec l'obligation des quotas de 40% de femmes dans la haute fonction publique. Ça, le protocole de 2013, là, c'est atteint depuis là, maintenant, le bilan est bon. On a 40% de femmes, effectivement, en tant que haute fonctionnaire. Je rappelle que fonction publique, c'est 62% de femmes, donc on est quand même déjà loin de la représentativité, mais il n'y a pas eu non plus de volonté d'aller jusqu'à 50% sur ce protocole. Mais, donc, visée utile, un peu utile de l'égalité, une visée performative. Par contre, on voit bien qu'il n'y a pas de volonté de s'attaquer aux racines profondes des inégalités. Et pour nous, il faut s'attaquer vraiment à la précarité. Il faut s'attaquer aux métiers les plus féminisés, qui sont les plus dévalorisés. Et pour l'instant, on n'a aucune mesure de ce point de vue-là. On mène un énorme combat cette année avec les AESH dans l'éducation nationale, qui sont des personnels très féminisés, très précaires. Et pour l'instant, on n'a rien obtenu du point de vue du protocole. Bon, on va continuer, ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vais laisser la parole à Anna. Anna Zaria, qu'on connaît très bien dans le milieu syndical et féministe, puisqu'on se retrouve sur toutes les dates, dans tous les combats. Et je me souviens de combats énormes en 2010 sur les retraites. Donc, Anna, justement, tu peux peut-être nous dire un mot sur ton association, avec qui tu travailles, et quelles sont les revendications fortes que tu vas porter avec ton association cette année dans les mobilisations de 2008. Et Anna, évidemment, contribuer aussi au livre Le Genre au Travail. Alors, merci. Bon, merci pour l'invitation aussi. Alors, d'abord, expliquer que Femmes Égalité est une association qui s'est construite et qui s'est développée dans l'action sur le terrain. Et nos apports aux différents débats et confrontations qu'il y a, ce sont des contributions venant du terrain. Alors, on a toujours été, notre action est très étroitement liée au contexte social aussi, ça, c'est qu'il faut considérer. La question de l'autonomie financière est pour nous un des piliers importants de l'émancipation et de la liberté des femmes. C'est pour ça aussi qu'on agit sur des questions du travail, sur des questions d'emploi. Alors, notre objectif général, depuis le début de la création de l'assertion en 1986, c'est de défendre les intérêts et les aspirations des femmes des milieux populaires. Et qui dit Femmes des milieux populaires, dit Travailleuses et Femmes des quartiers. Et qui dit Travailleuses des milieux populaires, parle des métiers féminisés, parce que c'est là où elles sont concentrées. Les métiers féminisés sont occupés par des femmes des milieux populaires, que ce soit dans le public comme dans le privé. Et là, on est en train de parler des aides à domicile, des aides soignantes, des AVS, des caissières, des femmes qui travaillent dans les nettoyages, des aides saines, etc. Alors, notre travail est dans le quartier. On organise régulièrement des réunions, on les appelle les rencontres des femmes égalité. Et on travaille étroitement avec les centres socio-culturels. Donc, ce sont des femmes qui ne sont pas, concernant les travailleurs des métiers féminisés, dont la plupart n'est pas syndiquées. Beaucoup sont isolées. Dans le nettoyage, c'est très difficile de se rencontrer. D'aller à domicile aussi, c'est très difficile de se rencontrer. Elles ne connaissent pas leurs droits et parfois, elles ont des difficultés à lire des contrats de travail et à lire une fiche de paix. Donc, on organise des réunions avec elles sur des questions du travail, que ce soit par métier. De plus, se retrouver ensemble avec elles à domicile, caissières, c'est vraiment motivant, c'est stimulant. Elles ne veulent plus partir, il faut dire que c'est fini. Et ces rencontres, on les a organisées, y compris pendant le confinement, parce que maintenir les liens sociaux, c'était indispensable. Alors, concernant la question dont on discute aujourd'hui, l'égalité professionnelle, avec au vu aussi de ce 8 mars, tant qu'on ne va pas s'attaquer à l'augmentation des salaires, mais une augmentation considérable des salaires des femmes qui exercent les métiers féminisés dans le public comme dans le privé, on ne pourra pas faire des pas importants pour l'égalité professionnelle et l'égalité salaire. Parce qu'elles sont au cœur de l'inégalité salariale. Elles sont au plus bas en matière des salaires, des contrats précaires, des temps partiels, des CDD, toutes sortes de contrats qui aujourd'hui se sont multipliés. Elles sont des conditions de travail très difficiles, très très difficiles. On pense que les métiers féminisés sont faciles. On pense qu'ils n'ont pas de pénibilité. Les pénibilités ne sont pas reconnues. Et il faut voir, on les connaît de près, quand elles sont de la cinquantaine, elles sont toutes cassées. Les problèmes des dos, elles n'arrivent plus à marcher. Elles sont des problèmes canal carpien, etc. Donc la pénibilité existe, mais la pénibilité n'est pas reconnue. Et comme elle n'est pas reconnue, elle n'est pas payée non plus. La progression des carrières n'existe pas. Elles collent au SMIC toute leur vie. Toute leur vie. Et parfois, elles travaillent pour la sous-traitance et les contrats se font tous les cinq ans. Donc tous les cinq ans, elles repartent dans exactement la même situation, aucune ancienneté. Par contre, elles connaissent bien le travail. Et pour le sous-traitant, pour la trappée, c'est très important. Parce que c'est productif tout de suite. Elles ne doivent pas les former. Elles connaissent les lieux. Elles connaissent ce qu'il faut faire. Elles sont productives. Mais elles, elles ne gagnent rien en plus. Donc, cette question est hyper importante. Et nous, on tenait à dire quand même une chose. C'est qu'on porte ces mots d'ordre d'augmentation des salaires dans les métiers féminisés, en effet, depuis 2010, dans les manifestations contre la réforme des retraites de Sarkozy. Et c'est avec des travailleuses sans-papiers qu'on a élaboré ces mots d'ordre. Parce que ce sont ces travailleuses avec qui on agissait et avec qui on a mené une grande bagarre pour les régulariser à l'époque. Et c'était trois ans, on est arrivés à régulariser toutes. C'est ces travailleuses qui nous ont fait découvrir des prêts qu'est-ce que c'était les métiers féminisés. Des prêts. Parce qu'elles étaient surexploitées, on a connu leur travail et leur surexploitation. Et on est venu à la conclusion que c'était des métiers d'utilité sociale. Donc, ces mots d'ordre, on le porte, on l'a porté dans la rue, dans des diffusions. On a fait des diffusions devant les centres commerciaux. On a fait des tas d'actions. On avait fait une exposition des panneaux. Et on l'a montré devant les centres commerciaux, comme ça, avec un méga, en appelant, disons, femme des ménages, femme des ménages, femme de caissière, vous êtes à l'honneur, on a une exposition pour vous, à tel point qu'elles voulaient partir avec le panneau. Et donc, il a fallu leur dire, prenez la photo. C'est toujours un travail d'action. Les recherches qui existent, les ouvrages qui existent, nous aident beaucoup. Parce que c'est avec ces ouvrages aussi qu'on peut expliquer les choses. La démarche a été toujours expliquer, armer, comprendre, pour agir et ne pas subir. Et les mettre en contact avec les syndicats. Alors, concernant, je ne sais plus, mais non. Justement, sur cette année, avec la mobilisation qui est venue, le fait qu'il y a certaines femmes qui sont venues visibles. Cette année, cette bagarre a fait un saut. Et on peut dire que c'est une lutte qui a progressé au fur et à mesure. Au début, c'était un sujet de réflexion. C'est devenu un sujet de confrontation. En effet, qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Les plafonds de verre ou celles qui sont en bas ? Nous, on s'est battus pour dire que celles qui sont en bas sont la clé. C'est là qu'ils sont les situations d'oppression et de surexploitation. Donc, réflexion, confrontation, c'est devenu un acte de lutte pour elles-mêmes. Elles ont commencé à se syndiquer. Elles ont commencé à mener des bagarres. Les cantinières ont été les premières. Il est venu ensuite les femmes du nettoyage qui nettoyaient les écoles, qui nettoyaient les bureaux, parce que dans la fonction publique, on a commencé à externaliser. Les bagarres sont venues d'abord dans la fonction publique. Dans la fonction publique. Les aides puéricultrices aussi. Après, c'est venu les atsem, les AVS, les caissières. Et aujourd'hui, ce sont les aides à domicile qui, malgré tout leur... Parce que c'est un métier qui est, par essence, isolé et éparpillé. Elles sont arrivées à se retrouver, à se regrouper et commencent à faire grève. Donc, cet axe de lutte, après, avec le COVID, ça fait un sort extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est pour tout l'opinion publique. On a mis les projecteurs sur ces métiers et on a mis vraiment, on les a rendus visibles et on a rendu visibles leur importance et qu'ils sont indispensables à la société. Donc, ces femmes qui parlaient d'abord d'augmentation du salaire, d'amélioration des conditions de travail, qui après, elles ont commencé à parler de reconnaissance, aujourd'hui, elles parlent de révalorisation, augmentation du salaire. Elles sont décidées, quand on discute avec elles, mais elles ne veulent pas devenir invisibles. Ce n'est pas possible, mais non, on sait notre importance. Donc, c'est un 8 mars vraiment très important et le mode de grève de tous les syndicats, c'est aussi, je pense, c'est notre point de vue, nous pensons que déjà, le mode seulement est déjà un pas significatif pour avancer vers la révalorisation. Parce qu'on est en train d'appeler les femmes comme les hommes à faire grève pour lutter ensemble pour l'augmentation des salaires de celles qui sont au bas de l'échelle salariale. C'est vraiment, la signification de ces 8 mars est extraordinaire. Et c'est le 8 mars des premières de Corvée. C'est ça le slogan de cette année. Tout à fait. Et peut-être pour compléter, c'est vraiment très riche d'avoir le retour, voilà, et donc c'est aussi l'enjeu de cet ouvrage, de pouvoir échanger entre chercheuses et le retour, en fait, des associations de terrain très engagées directement auprès des femmes. Moi, j'ai été très, enfin, je suis très heureuse d'entendre que, quelque part, la médiatisation aussi avec le confinement permet aussi à ces femmes de se revendiquer, en fait, elles-mêmes, de prendre aussi la parole, de prendre confiance aussi, d'oser se revaloriser. Je pense que ça, c'est très, très fort. Par contre, je pense que c'est important de dire que ce qui est attendu, c'est une revalorisation aussi de, en fait, une reconnaissance des compétences professionnelles. Et pas simplement le fait de dire, ce sont des métiers utiles socialement. En fait, bien sûr, ce sont des métiers utiles socialement, mais nous allons pas rentrer dans une guéguerre à qu'est-ce qui est le plus utile socialement. Enfin, je pense que, et puis surtout, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut réfléchir à la hiérarchie des salaires en fonction de l'utilité sociale des métiers. Enfin, c'est un autre projet de société, pourquoi pas, mais c'est un autre projet de société. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que le cadre juridique d'aujourd'hui, il permet déjà de revaloriser ces métiers féminisés. Parce que le cadre juridique d'aujourd'hui, et même d'hier, dès 1972, il dit un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc, il dit, oui, on peut comparer des emplois différents, des emplois masculinisés, des techniciens, avec des infirmières, des soignants. On peut comparer des emplois masculinisés et des emplois féminisés. Ça, c'est déjà possible. Et on sait comment mesurer la valeur des métiers. Et dans la valeur des métiers, il y a des enjeux aussi de pénibilité, la charge physique, la charge mentale, c'est déjà dans le code du travail. Et donc, je pense que ça, c'est important de... Oui, c'est super qu'il y ait une reconnaissance, comme ça, de l'utilité sociale, de l'enjeu de ces métiers pour nos sociétés. Mais reconnaissons leur technicité, leurs compétences professionnelles et les outils juridiques, on les a déjà depuis plus de 40 ans. Voilà. Il est temps. Alors, justement, Séverine, tu as pris la parole, on va te la laisser, justement. Simplement, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les questions de violence conjugale qui sont abordées dans l'ouvrage et dans le dernier chapitre et qui est particulièrement éclairant parce que, syndicalement, on pourrait très vite se dire, en violence conjugale, ça ne regarde pas. C'est... Nous, on est au travail. Donc, voilà. Nous, on traite du domaine du travail. Ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'on réussit à comprendre, une fois qu'on a fini de le lire, que, finalement, c'est deux sphères qui sont, au contraire, très imbriquées et qu'il faut s'attaquer au cercle vicieux qui est de... Quand on est victime de violence conjugale, évidemment, on peut avoir des difficultés à garder son emploi. On peut avoir des difficultés à en trouver, parce que si notre compagnon, je ne sais pas si on peut encore appeler ça un compagnon, nous empêche d'aller... De sortir de chez soi, on a eu de la peine à trouver un travail. Et puis, malheureusement, pour s'échapper de ces violences, eh bien, il faut un travail. Parce que si on n'a pas de travail, eh bien, c'est la clé des choses. On ne peut pas se sauver de cette situation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de... Enfin, moi, ça m'a vraiment éclairée, cette lecture de chapitre, parce que ça montre que ça doit aussi être l'affaire des syndicats et que l'emploi, c'est ce que Anna a dit aussi, c'est la clé de toute l'émancipation et de la sortie de ce cercle vicieux. Alors, il y a eu le Grenelle des violences conjugales, et puis après, il y a eu le confinement qui a encore plus l'accent là-dessus. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu puisses un peu nous éclairer sur votre façon de traiter les choses. Parce que c'est vraiment intéressant, ce propos, et ça nous concerne aussi au premier lieu. Le résumé est super. C'est exactement ça. Donc, je suis ravie. Voilà. En fait, l'idée, c'était, oui, de se dire, il y a le champ de l'égalité professionnelle et salariale, il y a le champ des violences faites aux femmes, et il y a très peu d'interactions entre ces deux luttes et ces deux champs de recherche également. C'est-à-dire qu'il y a peu d'interactions. Alors, bien sûr, il y a l'interaction de la violence au travail, et il y a des associations spécialisées, il y a des courants de recherche, etc. Mais sur les violences conjugales ou intrafamiliales, il y avait peu de croisements. Et alors qu'en fait, on sait que les victimes, enfin, quand on est victime de violences conjugales, eh bien, ça a des conséquences sur la sphère professionnelle. C'est, d'abord, il y a des enjeux sur l'accès à l'emploi. Et donc, on avait d'abord fait des travaux qui sont expliqués, là, dans l'ouvrage, dans l'article d'Imane Karzabi, avec le Centre Bertine Auclair, sur le fait de reconnaître les violences conjugales comme un frein spécifique à l'emploi, et que donc, à ce moment-là, les intermédiaires du marché du travail puissent se sensibiliser, puissent être formés, parce que, eh bien, comme tu le disais, il peut y avoir des restrictions. Voilà, monsieur peut dire, ah non, non, tu ne vas pas travailler, puis accepter un mois, puis après on arrête. Et donc, tout ça, ça va générer des comportements qui vont paraître complètement incohérents pour le conseiller, et qui vont potentiellement sanctionner madame dans sa recherche d'emploi. Donc, voilà, on avait fait, voilà, Imane Karzabi explique tout ce travail avec des remontées aussi d'associations. Il y a eu, il y a une très belle expérimentation aussi qui est expliquée dans l'ouvrage qui est portée par Maud Olivier, qui était députée en Essonne, et qui a eu, où il y a eu tout un travail aussi pour, par exemple, les jeunes femmes qui étaient en situation de grossesse précoce, et qui se sont rendues, en fait, en faisant un travail autour de l'emploi, il y a eu, en parallèle, un accompagnement sur les violences. Donc, reconnaître ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand on est victime de violences conjugales, forcément, ça passe à se faire du travail. Ça va générer des absences. Ça va générer des retards. Alors, comment ça, des retards ? Par exemple, monsieur avait dit « Oui, oui, je les amène, j'amène les enfants à l'école demain matin, et puis c'est l'heure de partir. » Il dit « Ah ben non, je ne l'ai pas dit, je n'y vais pas. » Et donc, d'un seul coup, hop, on change, machin. Monsieur prend le passivigo. Monsieur prend les clés de voiture. Monsieur prend les papiers de madame. Il y a... Voilà. Donc ça, c'est tous les cas, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'une grande partie des femmes victimes de violences conjugales, elles sont encore avec le conjoint. D'accord ? Donc, ça va générer des absences. Ça va générer des retards. Ça va générer aussi une baisse de concentration. Les femmes victimes de violences conjugales, elles vont être sans cesse en hyper-vigilance. Elles vont être hyper-fatiguées aussi. Donc, des problèmes de productivité, d'erreurs. Et on le voit, on entend des managers dire « Celle professionnelle a été super, a toujours tout le temps travaillé, etc. » qu'on n'a pas compris. On voit des erreurs. Et puis, en fait, des absences, des retards, des erreurs, etc. Un vrai risque aussi où la salariée va s'isoler. Il va y avoir une reproduction de l'isolement qui est fait par l'auteur. C'est la première étape du mécanisme de violences conjugales. C'est l'isolement. Et en fait, ça va être pareil. Parce qu'une femme est une de violences conjugales, le risque, c'est qu'elle devienne, vous voyez, une collègue chiante, pénie. Elle ne va jamais boire un verre. Elle ne va pas au pot. Il faut toujours la remplacer. Elle est en retard. Elle fait des erreurs. Donc, des vrais risques. Vous parlez du cercle vicieux. C'est exactement ça. De ce cercle vicieux. Et donc, à partir de là, on se dit, mais quand même, est-ce que le monde du travail ne peut pas être un levier, un lieu de ressources potentielles ? Donc, c'est l'enjeu éventuellement des missions locales, de pôle emploi, quand on cherche du boulot, avoir une affiche, avoir un interlocuteur qui est formé aux violences. Ça peut être un lieu de parole, de ressources. Et puis, potentiellement, ça peut être le rôle de l'employeur. Et où l'employeur peut apporter des aides, peut être formé aussi lui-même pour savoir, pour comprendre le mécanisme, pour comprendre ce que c'est que l'emprise. Ce n'est pas juste, je ne comprends pas pourquoi elle ne part pas. Ben oui, en fait, on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas l'emprise, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, en moyenne, une du crime de violence conjugale, elle fait sept allers-retours avant de véritablement partir du couple violent. Parce que c'est excessivement compliqué, ce phénomène d'emprise. Et donc, l'employeur a sûrement besoin d'être formé et il peut apporter des dispositifs. Il peut, par exemple, alors là, on parle des grosses entreprises, mais il y a plein de grosses entreprises qui ont des dispositifs de financement d'appart hôtel pour leur mobilité, pour la mobilité des cadres. C'est rien, hein. Ouvrir l'accord à quelques salariés victimes de violences conjugales. Voilà un dispositif qu'on ouvre. Changer un numéro de téléphone professionnel, une adresse mail professionnelle, ça évite, ça peut éviter aussi de recevoir 50 SMS dans une heure de réunion. Former le réseau de ses assistantes sociales, sensibiliser son service de santé au travail, faciliter des congés, faciliter des absences. Bref, il y a tout un tas de dispositifs RH et de dispositifs sociaux qui peuvent être à la main des employeurs. Alors, c'est en partie le travail alors que moi, j'ai eu la chance de mener parce que EDF s'est beaucoup engagée dans cette question et donc j'ai pu travailler avec eux sur la concrétisation de cet engagement, engagement qui a été intégré dans leur accord égalité. Donc ça, c'est quand même très intéressant d'intégrer cette question-là dans la négociation. Et puis, certains syndicats commencent à porter des plateformes revendicatives sur la question des violences conjugales pour porter des droits interprofessionnels parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, certaines entreprises s'engagent sur la question. En France, ça commence. Il y a une charte qui est également portée par la Fondation FAS. Il y a des choses qui bougent vraiment, mais ça reste de l'engagement volontaire d'employeur. Donc, il manque des droits interprofessionnels et éventuellement, même idéalement, vous voyez, il y a eu des revendications sur un congé spécifique comme il peut exister dans certains pays, en Espagne par exemple, sur la possibilité d'avoir des congés spécifiques, donc un socle de droits interprofessionnels. Oui, c'est vraiment intéressant, cette relation entre la sphère privée et la sphère professionnelle qu'on a tendance à... C'est toute la difficulté parce qu'on est quand même... On demande aussi en même temps d'être capable de faire la différence entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Ça fait partie de nos revendications, etc. Et d'un autre côté, on se rend compte qu'à d'autres moments, il faut au contraire être capable de montrer, de mettre l'accent sur le fait que c'est imbriqué. En fait, le truc, c'est que les violences lingales, elles sont déjà présentes. C'est-à-dire que c'est pas... Si c'est un nouveau sujet pour les entreprises, c'est pas un nouveau sujet pour... En fait, dans le diagnostic qu'on a mené chez le DEST, on a interrogé les assistantes sociales, les médecins du travail, les RH, les représentants syndicaux. Et parmi ces personnes qu'on a considérées comme ressources sur le sujet, en moyenne, 40% d'entre eux nous ont dit « Mais moi, j'ai déjà eu à gérer une situation de violences conjugales. » Donc, en fait, c'est déjà un sujet... Les femmes, elles restent pas... Alors, certaines y arrivent, et certaines cherchent à complètement différencier. Ça, c'est vrai. Mais la majorité d'entre elles, le sac des violences conjugales, il passe la porte. Il passe la porte de l'entreprise. Donc, à partir du moment où il passe la porte, est-ce qu'on peut pas transformer le truc en disant « L'entreprise peut être un lieu ressource ? » Voilà. Et... Comment l'employeur n'est pas sensibilisé qu'il y a un problème de maintien dans l'emploi, avec des risques de sanctions, des risques de rupture de contrat de travail ? Ça, c'est sûr. Et qui peut être d'ailleurs exprimé par les femmes elles-mêmes, qui ont peur éventuellement d'en parler en entreprise, bien sûr. Et puis, comment... Moi, je me souviens avoir fait une formation où il y avait une femme manager qui avait parlé de sa situation, et elle me disait « Mais comment j'assume auprès de mon employeur d'être encadrante d'équipe, d'être manager, de faire carrière et d'être à la maison victime de violences conjugales ? » C'est pas simple. C'est pas simple. Et cette question des violences conjugales, dans la fonction publique, on a avancé, on a fait un grand pas en 2018, parce que pendant toutes les négociations, on a arraché le fait que les violences conjugales fassent partie prenante des obligations des employeurs publics. Au niveau du protocole de la fonction publique, il y avait même, dès le préambule, un devoir d'exemplarité, la question de la tolérance zéro sur cette question, sauf que le ruissellement, ça marche pas vraiment. Si on regarde un peu les déclinaisons déjà dans les ministères, les engagements sont beaucoup moins forts. Alors, c'est toujours présent. Il y a toujours cette question des violences conjugales qui doivent être prises en charge, mais sur le terrain, il y a une méconnaissance totale. Le protocole, les plans d'action et l'éducation nationale, donc c'est bien inscrittant. Ils ne sont toujours pas arrivés, par exemple, dans les académies. Ce n'est toujours pas arrivé dans les départements. Donc, avant que cette question-là soit réellement prise en charge, si on laisse faire, on en a encore pour 30 ans. Donc, je crois qu'il va falloir vraiment la détermination de tous les syndicalistes sur le terrain de vraiment bien comprendre ce système dont je viens de parler. Et puis, évidemment, des mobilisations et de notre présence aussi dans la rue. C'est pour ça que je vais en profiter peut-être pour conclure. Donc, nous sommes le 8 mars. Nous allons toutes aller manifester. À la FSU, cette année, deux choses peut-être. Nous avons notre slogan, je crois, qui corrobore complètement le débat qu'on vient d'avoir puisque cette année, on a parlé de femmes essentielles et l'égalité ne doit pas être optionnelle. Pour nous, il faut qu'on aille plus vite sur cette question. Et un deuxième point très important, j'espère qu'on a convaincu beaucoup de monde aujourd'hui, c'est sur le fait que les questions féministes et les questions syndicales et féministes sont de réelles questions sociales. Je crois qu'il faut les sortir du champ sociétal, de penser que c'est quelque chose d'à part des enjeux syndicaux. Aujourd'hui, si la FSU appelle aussi à la grève, c'est parce que le niveau de conflictualité doit se trouver aussi au niveau des employeurs, publics comme privés. Donc, je pense qu'il faut qu'on passe un cap tout ensemble dans nos syndicats, dans nos associations et que là, la mobilisation de ce 8 mars 21, je pense, est très, très importante parce qu'il va certainement, ça va certainement être une nouvelle étape, justement, sur gagner sur les questions syndicales et féministes. Et je vais laisser le mot de la fin, vous laisser le mot de la fin sur ce que vous voulez pour ce 8 mars 2021. Je vous laisse dire comme vous voulez, revendicatif. Non, mais le 8 mars, c'est tous les jours. Moi, je pense que ça devrait être tous les jours, le 8 mars. On est d'accord. moi, je voulais dire effectivement qu'il ne fallait pas notamment que les employeurs publics se payent deux mots sur l'égalité, que les femmes des services publics avaient le droit de revendiquer elles aussi des revalorisations. C'était une forme de reconnaissance de leurs compétences et de leur métier, que la grève, c'était un des moyens d'action. Il y en a d'autres, par les tribunaux, par la négociation collective, par des mobilisations qui allaient s'emparer de tous ces moyens. Et je voulais remercier aussi la FSU finalement de donner un peu l'honneur aux études de genre parce que, je tiens à rappeler qu'on a été fortement attaqués par notre ministre Blanquer parce que finalement les approches intersectionnelles, un des exemples, c'est ce que nous venons de faire là, c'est de croiser les rapports notamment de genre et de classe et donc ça produit des savoirs. Certes, ce sont des savoirs critiques qui peuvent être saisis par des militants mais il est absolument nécessaire de soutenir la production de savoirs nouveaux et là, par exemple, nous, on fait face à une génération qui est complètement désarçonnée parce qu'il y a très très peu de postes à l'université et que donc on a des docteurs et des étudiants magnifiques qui font des thèses brillantissimes et on ne sait pas si elles pourront continuer à travailler avec nous aux côtés des syndicats et des associations donc voilà, l'égalité était la grande cause du quinquennat pour l'instant. Merci Sophie. Alors, moi j'ai envie de mettre l'accent sur les sèdes à domicile. Les sèdes à domicile que c'est un métier qui s'est développé énormément et qui va encore se développer par le vieillissement de la population mais aussi parce que les sèdes à domicile sont devenus les padres et l'hôpital à la maison. C'est un métier très important et ce sont vraiment les soubliés des soubliés parce qu'elles n'étaient pas programmées pour les protections. Il a fallu se battre pour avoir des masques. Même les inspecteurs du travail qui sont intervenus pour que les associations leur donnent des masques ont été sanctionnées par la ministre du travail de l'époque, Mme Pénicaud, et elles n'ont pas eu la prime si elles ne faisaient pas des rassemblements et des pétitions pour l'obtenir et la prime une fois obtenue promesse de Macron n'a pas été versée à tout le monde. Donc elle était des 1 000 euros et ils savaient être des 750 euros et il y a des départements où elle n'a pas été versée le privé, les entreprises parce qu'elles travaillent pour des entreprises privées, pour des associations, pour des employeurs particuliers, pour des établissements publics. Dans les établissements, dans les entreprises privées et les particuliers, elles n'ont pas eu des primes et l'augmentation, les 183 euros net pour les personnels des soignants, elles qui font partie finalement de la chaîne des soins parce qu'elles prennent en main pas seulement les personnes dépendantes mais de plus en plus des malades. L'hôpital pratique de plus en plus l'opération, des interventions ambulatoires, la récupération se fait à domicile, c'est elles qui prennent en main les malades. Elles n'ont pas eu cette augmentation. Et parmi elles, on a encore envie aussi de mettre en lumière les travailleurs sans papier parce que dans l'aide à domicile, elles sont très nombreuses. Nous avons appris à connaître le métier féminisé avec les travailleurs sans papier. Nous avons envie aujourd'hui de les mettre aussi à l'honneur et elles sont des premières décorvées, elles sont toujours en poste, il faut qu'elles soient régionalisées. C'est un très bon mot de la fin. Oui, on va dire merci beaucoup Anna, merci les filles vraiment, sincèrement. Et à tout à l'heure. de la fin.